Les soins de santé constituent un élément important de l'église adventiste du 7e jour depuis sa création. Avec plus de 700 institutions dans le monde, l'église adventiste est le plus grand fournisseur de soins de santé protestants. L'influence médicale de l'église s'étend très loin, y compris dans les pays d'Afrique de l'Ouest, au Ghana. Un hôpital adventiste a été construit dans la ville de Kumasi en 1984. Après de nombreuses années passées à s'occuper de la santé de leur communauté, les employés de l'hôpital ont voulu inspirer la prochaine génération de soignants. L'école a commencé avec l'hôpital principal. Un jour, ils ont eu à cœur de créer une école de formation rattachée à l'hôpital. En 2015, le SDA Nursing and Midwifery Training College a été créé dans la région d'Achanti. Les débuts ont été modestes, mais très vite, l'ampleur des besoins en matière de formation devint une évidence même. De 2015 à aujourd'hui, il s'est écoulé environ 8 ans. Nous avons commencé avec 22 étudiants. Actuellement, nous sommes environ 882 étudiants. Et j'imagine qu'avec la réputation que nous avons acquise, beaucoup d'autres voudront y venir. Abigail est l'une des étudiantes actuelles du programme de soins infirmiers. Elle était très enthousiaste à l'idée de commencer ses études, mais elle s'est vite rendue compte que son cours d'anatomie était plus difficile qu'elle ne le pensait. Quand le professeur arrive en classe, je me demande de quoi il parle. Je n'ai pas acquis les connaissances ou la compréhension. Alors je me dis « Qu'est-ce que je fais dans cette école ? » J'ai donc prié le Seigneur de m'aider à réussir mon examen d'anatomie. Dieu a rapidement répondu à la prière d'Abigail. Dès l'interrogation suivante sur l'anatomie, elle obtint la meilleure note de la classe. Les autres élèves reconnurent les bons résultats d'Abigail et lui donnèrent un surnom affectueux. Dès lors, on m'a donné le nom de Madame Anatomy ou Miss Anatomy. Ainsi, grâce à Dieu, depuis la première année, j'ai eu la meilleure note en anatomie. L'école a fait la différence pour des élèves comme Abigail, mais pas uniquement sur le plan scolaire. La vie et l'atmosphère spirituelle ont également eu un impact important sur les étudiants, en particulier ceux qui n'ont pas d'arrière-plan adventiste. Ils ne sont pas adventistes, mais l'esprit de l'adventisme vit toujours en eux. J'ai observé plusieurs d'entre eux à travers leur groupe WhatsApp, et ce, chaque sabbat. Un grand nombre d'entre eux affichent « Joyeux sabbat ». Récemment, nous avons baptisé 18 étudiants. L'Adventiste Unearthing and Midwifery Training College est devenu un lieu de formation très demandé. Son principal problème se centre au niveau de l'espace. L'école s'est développée si rapidement que ces salles de classe sont surchargées. Il est donc très difficile pour les enseignants de former les étudiants de manière efficace. La difficulté réside dans l'espace. J'espère que vous avez fait le tour des salles de classe et que vous avez vu qu'elles étaient encombrées d'une centaine d'étudiants par classe, et qu'il n'y avait pas de moyen audible de leur parler. Nous serions très heureux si des salles de classe supplémentaires étaient mises à la disposition de certains étudiants, afin d'en accepter davantage. Car il y a de plus en plus de candidats dont l'inscription n'a pu être validée par manque de place. Ce trimestre, une partie de votre offrande du 13e sabbat aidera l'école à achever la construction de nouvelles salles de classe. Ce qui permettra à des centaines de futures infirmières et sages-femmes de réaliser leur plein potentiel. Merci de prier pour cette école au Ghana, et pour l'immense réseau d'établissements de santé adventiste dans le monde qui continuent à répondre aux besoins des gens comme Jésus l'a fait.